Poursuivant son séjour dans la province de Tchopo, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, a consacré une demi-journée ce vendredi pour s'entretenir avec les différentes composantes des forces vives de la Grande Orientale. Prémi à être reçu, le député national et sénateur du Nord-Est, ils ont présenté au chef de l'État les principales préoccupations de leurs concitoyens. Il était question d'abord de lui souhaiter la bienvenue chez nous et aussi de lui rassurer de notre soutien inconditionnel, notre gratitude pour sa considération pour la Grande Orientale. Nous sommes très reconnaissants, nous l'avons encore rassuré de notre soutien jusqu'à la fin de son mandat. Nous lui avons présenté la situation sécuritaire dans notre espace et il est conscient, il nous a rassuré aussi de son implication personnelle pour trouver solution dans le plus bref délai. Nous lui avons aussi parlé de la situation de nos infrastructures, il est tout à fait d'accord avec nous, il nous a encore rassuré. Donc c'était une rencontre, un moment d'assurance des deux côtés et nous sommes très convaincus que le président, dans le plus bref délai, il va réaliser tout ce qu'il nous a promis. Nous sommes aussi très sûrs de ses promesses pour nous. Nous savons que la Grande Orientale, il nous l'a rassuré, il nous l'a dit, qui compte sur nous, il compte sur l'espace Grande Orientale. Vu tout ce que vous connaissez sur les plans sécuritaires, nous l'avons rassuré aussi de notre soutien. Nous sommes ses porte-parole auprès de la population. Nous sommes ses porte-parole au plus bas peuple pour leur rassurer de sa volonté, pour le changement de la vie de la population de la Grande Orientale et du pays en général. A la tête des trois provinces issues du démembrement de l'ex-province orientale, les gouverneurs de la Tchopo, du Bas-Zouélé et du Haut-Zouélé ont exposé à leur tour au chef de l'État la situation de leur entité. Paulin Lendengolia, Maïka Munkeni et Jean Bakomito ont reçu du président de la République les assurances de la prise en charge de leurs préoccupations. Merci beaucoup. Nous venons d'une grande réunion très importante avec le chef de l'État dans le cadre de la Grande Orientale. Nous sommes ici trois gouverneurs. Vous savez que la province de Litori est sous l'état de siège. Nous avons discuté pour le développement de notre espace, parce que le chef de l'État ne gire que pour voir le développement de la Grande Orientale soit réel. Et donc, dans les jours qui viennent, d'ailleurs c'est déjà commencé, je pense qu'il y aura beaucoup dans le cadre des infrastructures, il y aura beaucoup à faire aussi dans le cadre de la sécurité. Je pense que déjà nous étions devant celui qui doit apporter des solutions. Je ne pense pas que nous allons cacher des choses. Nous avons tout dit, nous avons exhibé tous nos problèmes et le chef nous a en tout cas promis des solutions immédiates. Les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, s'étaient ceux entretenus, avec les représentants des forces vives réunies autour de la grande dynamique. De la coexistence pacifique entre tribus aux préoccupations sociales, toutes les questions vitales ont été présentées aux chefs de l'État. Ils l'ont remercié pour l'attention particulière accordée à cette province martyr de la République démocratique du Congo. C'est l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo.